Salut tout le monde, c'est Mikoal, on se retrouve pour la 13ème partie de ce let's play de Hollow Knight en espace détente. Et on va se rapprocher très très vite de la première fin du jeu. La dernière fois on allait bloquer le 2ème seau en éliminant le 2ème Reaver, Monomon je crois que c'était, et là on va faire la petite ascension pour aller jusqu'au dernier, on va voir que ça va pas être si simple que ça. Et on va voir que ça va être si simple. Oulah ! Ouais c'était moins lui. Ouais c'était moins lui. Ouais c'était moins lui. Voilà bon c'est parti pour l'ascension. Oh ! Oh ! Il est mal là. Oh ! 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 Ici on va pouvoir débloquer un autre raccourci. Qui nous ramène pas très loin du banc où on avait trouvé Cornifère dans la cité des larmes. Oh ! 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 Un nouveau petit verre. On va se rapprocher, je crois, je sais plus combien il y en a, je crois qu'il y en a 51 si je me trompe pas, mais je suis pas tout à fait sûr. Voilà, je vérifie le nombre exact. Alors ici, on va se retrouver face à un boss. Un boss multiple. Donc ces escarabées là qui sont au sol vont être, comment dire, contrôlés par ces espèces de lucioles qui volent. Voilà, ils vont vous attaquer. Vous en aurez, comment dire, il y en aura un au départ, puis un deuxième. Ok, mais en fait, il y en aura quasiment tout le temps deux en permanence. Et en fait, l'avantage, enfin, ce qu'il y a de bien à faire, il y a un petit passage là. Et on peut faire tomber un des chandeliers pour en avoir un peu moins à battre. Oui, il y en a un qui a écravé. Je crois qu'il y en a un de moins à battre. Là, je manque un peu de vie, donc je vais juste revenir. Parce que c'est un boss qui peut être assez compliqué. Donc je vais revenir pour récupérer soit du mana, soit me poser juste au banc. Parce que de toute façon, dans des bloquins raccourcis, on peut y revenir très vite. Par ici. Donc je vais aller me reposer au banc. Faire le point sur mes charmes. Donc ça, on n'en aura pas besoin pour le combat. Ce qui peut être intéressant, c'est ça. Ça prend un emplacement. Et en fait, à chaque fois qu'on va prendre des dégâts, on va récupérer une petite quantité d'âmes. Donc cumulé à celui-ci, on devrait récupérer pas mal d'âmes. Et avec ça, on va faire pas mal de dégâts avec la magie. Donc là, ça devient intéressant. Il y en a un autre par là, ça peut être bien. On va récupérer un peu de mana. Ok. Alors je vous garantis pas la réussite. L'idée, c'est qu'ils ont un, deux, je crois qu'ils ont trois types d'attaques. Le premier, c'est une attaque au corps à corps simple avec leur aiguillon. Donc il va falloir esquiver. La deuxième attaque, ils vont se mettre en boule. Et ils vont soit aller vers le haut, si vous êtes au-dessus, pour essayer de vous toucher au-dessus. Soit rouler au sol, il me semble. Et il me semble qu'il y a une autre version où ils font des... Là, vous allez voir, des arcs. Ils peuvent se faire toucher en hauteur et aussi au sol, où ils rebondissent au sol. L'idée, ça va être d'essayer de faire un maximum de dégâts en esquivant, comme d'habitude. Mais comme ils sont assez résistants et surtout qu'il faut tenir un certain moment, normalement, avec l'aiguillon au niveau 3, ça devrait bien passer. Ça devrait bien se passer. On va essayer ça. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, il se met en boule, hop, il saute vers le haut. Bon, ça ne se présente pas très bien. Et cette version-là. Ok, un de moins. C'est le bon moment pour se soigner. Ah bah d'accord, il était déjà revenu. Donc là, il y en a un autre qui est en train d'arriver. Mince. Ok, un de moins. Encore. Donc là, ça ne se présente pas super bien. Donc là, ça ne se présente pas super bien. Voilà. Bon. Ça, c'était le dernier. Donc ça, ce n'est pas si mal passé. Il va falloir essayer d'esquiver un peu mieux les coups. Mais ce n'est pas trop mal. On s'en sort plutôt bien. La première fois que j'ai fait ce boss-là, je l'ai recommencé un petit paquet de fois. On va faire comme dans Darsoul, on va se renvoyer à l'ascenseur. Au cas où. Histoire de gagner un peu de temps. Oh, je me jette dessus. Il y a déjà le deuxième qui arrive. Oh, je fais n'importe quoi. C'est pas évident, on n'a pas trop le temps de se soigner. J'aurais pas fait de dégâts. Bon, ça se présente un peu moins bien que tout à l'heure. Ah, ben voilà. Bon, je vais refaire un essai. Et si je vois que je galère trop, je ferai une petite coupure en montage. Je pense que ce sera réussi. Il faut avoir une bonne maîtrise du coup vers le bas. Savoir exactement à quelle distance on les touche. Bravo! 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 Bon. 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 Non t' ... 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 charme toujours utile ici nous en faut quatre de plus pour pouvoir l'acheter donc elle on va en 4 c'est parfait donc longue lame ça ça va augmenter c'est le fameux charme dont je vous parlais qui augmente la portée donc nous on a la version au dessus qui prend plus d'emplacements qu'on avait récupéré après avoir battu les mantis lord rock solid ça permet de ne pas prendre de recul quand on attaque la canonisation rapide ça et du coup on peut acheter un nouvel emplacement il va nous falloir cette charme de plus pour acheter le dernier emplacement donc je disais carapace infangible ça ça augmente la durée de la frame d'invincibilité après s'être fait toucher permet à son porteur de garder son équilibre donc là on aura plus l'effet de recul quand on donne des coups ça ça augmente la puissance de l'aiguillon donc ça donne un effet de knock back sur les ennemis quand on les touche donc celui ci augmente la portée les deux canalisations rapides basse augmente la vitesse de canalisation d'âme et ça ça rajoute des points de vie qui sont je vous montrerai voilà ça rajoute deux points de vue mais cela on peut pas les soigner il se récupère que quand on se propose donc là ça ça me paraît pas mal l'emplacement sur la carte c'est plutôt cool avec ça on va pouvoir se déplacer plus vite on pourra faire des dash plus souvent ça c'est un effet de berserk et ben voilà donc ça ça va améliorer la puissance des ça réduit le coup en fait ça va réduire le coup de démarche donc ça ça peut être intéressant donc là on est pour rendre sur un build un peu magicien on a quand même un aiguillon qui fait relativement pas mal de dégâts donc ici mais écoutez ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner à dartmouth ah ouais bah tant que je suis là maintenant qu'on a le ticket de tram on peut insérer le laisser passer et on peut prendre le tram vous avez à chaque fois un banc dans les trams on se balade avec des cadavres c'est plutôt sympa et on se retrouve au repos éternel donc ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre le coléoptère qui est ici ici ça on verra après mais on peut le combattre ça va nous permettre de récupérer pas mal de d'essence donc ça c'est quelque chose qui va être donc il ya plusieurs stèles comme ça avec des guerriers qu'il faudra battre des guerriers fantômes qu'il faudra battre ça sera pour le 100% ça ceci fait on va retourner à dartmouth ça fera une vidéo un petit peu plus courte mais tandis que dans la prochaine vidéo on va s'attaquer au boss de fin donc on va d'ores et déjà préparer notre build pour ça donc soit on reste là dessus et on va se focaliser sur la magie sur le boss de fin soit on peut je sais pas si je l'ai alors je n'ai pas encore il ya un charme qui permet d'augmenter la vitesse des coups mais là c'est la première fois qu'on va le combat donc ça va peut-être être un peu compliqué mais je pense qu'on va rester là dessus parce qu'avec avec cette magie ténèbres descendantes on peut faire on fait quand même pas mal de dégâts et comme on a un frame d'invincibilité ça serait intéressant bah écoutez je vais arrêter là pour la cette treizième vidéo de ce let's play d'holonite je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas comme d'habitude à laisser des commentaires pour me dire que ça vous a plu ou pas et puis on va se retrouver pour la 14e vidéo qui sera la première fin du jeu donc ce sera probablement une vidéo assez courte puisque je vais juste aller combattre le boss de fin et puis et puis on continuera dans la foulée sur l'exploration de toute la carte pour récupérer tous les objets les fragments de masques récupérer tous les charmes les emplacements de de charme la dernière magie que j'ai pas amélioré parce que j'ai une troisième magie qui n'est pas encore amélioré et on va récupérer une autre capacité aussi et en apprendre un petit peu plus sur le lore de ce jeu là donc écoutez on se retrouve pour la prochaine la prochaine fois pour la première fin du jeu et puis je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à très bientôt salut salut